bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un thai je vous avais déjà fait un tag avec ce titre là ce sont mon portrait chinois auquel je vous avais expliqué que c'était quand on partait au ski que mon père avait inculqué cela à mon frère et à moi pour pas qu'on s'ennuie et tout j'ai réussi à trouver un autre tag avec mon portrait chinois avec d'autres questions dommage que je suis plus jeune avec mon frère on aurait pu le faire ensemble donc c'est parti il y a 15 qui est non il y a 30 questions et j'espère que cela vous intéressera et n'hésitez pas vous aussi à y répondre en commentaire question 1 si j'étais à un moment de la journée je crois que je serai le soir déjà en en été parce qu'au moins il fait meilleur et en hiver parce qu'il y a la nuit parce que j'aime bien pas la nuit en règle générale mais c'est là où est ce qu'on a plus réellement de corvée les devoirs sont finis la vaisselle est vidée le linge est étendu le repas est préparé donc on n'a plus tout ça à faire on peut juste tranquillement se poser sur le canapé profiter du moment présent voilà tranquille de si j'étais un mois de l'année je sais pas trop il est en train de s'éclater derrière avec le rideau je sais pas trop cette année ci j'aimerais être en jeu j'aimerais être juillet parce que moi j'aurai les résultats de mon diplôme déjà mais le mais je n'aime pas l'été donc surtout pas juillet vers mars mars ouais il fait pas encore trop froid il fait pas trop chaud non plus on est dans la bonne dans le bon mois du changement de saison donc ouais mars c'est bien mars 3 si j'étais le si j'étais une saison je dirais le printemps le printemps c'est là où est ce que les fleurs sortent c'est là où est ce que les bébêtes les insectes revient c'est là où est ce que les chaleurs de la saison des amours c'est là où est ce que si que tout ressort donc ouais ouais je serais le printemps 4 si j'étais un plat un plat qu'est ce que je pourrais être comme plat je dirais des pâtes carbonara parce que c'est mon plat préféré j'avoue et c'est ah quand j'ai rencontré mon compagnon il ne savait absolument pas que j'adorais ça il savait que j'aimais l'ambiance barbecue et tout donc il m'avait invité pour un barbecue et je lui ai dit mais tu sais moi mon repas préféré c'est les pâtes carburettes il m'a dit c'est pareil j'ai dit si si et il a appelé plusieurs restaurants pour savoir s'il faisait des pâtes carbonara parce que c'est à croire que les pâtes carbonara ça disparaît à force c'est pâtes bolognaises ou pâtes au saumon ou pâtes je sais plus trop quoi et il en avait trouvé un et c'était après mon travail il était venu me chercher on y était allé et tout et franchement c'était super romantique pour des pâtes carbonara 5 si j'étais un petit déjeuner alors je serais un pain au chocolat désolé sud-est pain au chocolat je serais un pain au chocolat avec un verre de jus d'orange et un gros bol de chocolat chaud 6 si j'étais un sport je serais de l'équitation ou de la natation mais je dirais plus l'équitation parce qu'au moins il ya ce rapport de force avec le cheval je dis pas rapport de force parce qu'il faut tirer comme des tarés sur les rênes non rapport de force parce qu'on sent toute la puissance du cheval toute la musculature quand tu es en parfaite harmonie avec ton cheval tu sens chaque inspiration chaque vibration de ses cordes vocales tu sens tout ça donc je serais l'équitation si j'étais une langue je dirais le français parce que je la manipule le mieux mais je dirais aussi l'anglais parce que ces derniers temps mon compagnon et moi on est à fond en train d'apprendre l'anglais parce que j'ai l'opportunité de pouvoir partir en irlande et au canada pendant un an donc voilà c'est pas français que je vais parler là bas donc l'anglais 8 si j'étais un site web youtube grâce à ça ça m'a permis de rencontrer des personnes grâce à ça ça m'a permis de découvrir d'autres personnes et grâce à ça les moments où je m'ennuie à mourir je m'en lance une petite vidéo youtube et certaines vidéos comme squeezy me remonte le moral et d'autres vidéos me font bêtement passer le temps 9 si j'étais un réseau sociaux dans les seuls réseaux sociaux que j'utilise réellement c'est snapchat et facebook et je dirais plus facebook que snapchat parce que facebook moi j'ai toute ma famille tous mes vrais amis et tous mes collègues à l'intérieur donc c'est vrai que je l'utilise beaucoup plus pour pouvoir plus échanger tout snapchat c'est juste pour faire des photos humoristiques facebook d'ici et j'étais une actrice tout 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 une actrice alors là dois-je vous avouer je ne sais pas trop ah bah si je serais emma watson parce que je l'ai on l'a découvert dans harry potter mais j'ai trouvé que son jeu d'acteur n'est pas bêtement resté à hermène grand joss quand elle a réussi à faire belle dans la belle et la bête elle a pris un tout autre jeu d'acteur elle s'est bien approprié le rôle et on n'a pas revu du emma du hermène grand joss à l'intérieur et ça c'est pour moi c'est un vrai rôle d'acteur 10 si j'étais une série oh excusez moi allo ça va le voilà excusez moi sincèrement donc on va reprendre le tag où est-ce qu'il en était donc 11 si j'étais une série comme je j'allais le dire je serais la série mal comme dira-t-on parce que ma famille n'a pas toujours eu un peu comme tout le monde de la vie rose mon père a toujours dû travailler dur ma mère aussi et tout mon frère et moi donc du coup on a profité pour être un peu rebelle donc voilà ouais je serais mal comme 12 si j'étais un instrument le seul instrument que je sais jouer c'est le piano donc je dirais le piano 13 si j'étais une matière scolaire et si j'aime pas la scolarité si j'étais une matière scolaire qu'est ce que je serais je dirais l'anglais parce que certes à l'école j'étais une quiche en anglais ça y'en est ça mais à un moment j'ai eu un déclic et j'ai eu un réel plaisir à apprendre cette langue donc je dirais l'anglais 14 si j'étais une couleur le bleu j'aime bien le bleu azur pas d'explication appropriée juste un peu 15 si j'étais un métier comportementaliste canin ce que je suis en train de faire 16 si j'étais un produit de maquillage je dirais un correcteur parce que j'en ai absolument besoin pour que quel que soit ce que je fasse comme maquillage mon visage puisse être joli 17 si j'étais une marque de chaussures puma parce que ce sont les seules chaussures que quand je mets mes semelles à l'intérieur orthopédiques ils ne me font pas mal au pied donc puma 18 si j'étais une pointure de chaussures je fais du 40 donc le 40 19 si j'étais un vêtement un vêtement un vêtement je dirais un sweat à capuche c'est genre le truc que j'adore par dessus tout ok c'est non féminin non glamour je suis totalement d'accord mais qu'est-ce que j'aime ça c'est une tuerie 20 si j'étais un défaut la gourmandise c'est mon plus pire défaut des fois j'arrive à me contrôler à me dire non Anaïs non Anaïs non Anaïs mais il faut qu'il y ait qu'une personne qui soit avec moi pioche devant moi et c'est fini je me finis la boîte 21 si j'étais une qualité je dirais la gentillesse je suis beaucoup beaucoup trop gentille c'est un défaut ça c'est un vêtement 22 si j'étais une partie du corps j'aime beaucoup mes yeux j'aime beaucoup mes yeux dois-je avouer j'aime bien les travailler avec le maquillage j'aime bien tester de nouvelles choses sur mes yeux 23 si j'étais un geste affectif je serais un bisou parce que je suis pas trop en mode calinou calinou mais ça me dérange pas de faire des bisous tu sais la bise voilà je serais un bisou 24 si j'étais une surprise je serais un bébé parce que ça peut être autant une bonne qu'une mauvaise surprise et j'aime bien des fois faire de mauvaises surprises donc je serais un bébé 25 si j'étais un pays je serais le Canada parce que c'est mon plus grand rêve d'y aller et y habiter et j'espère qu'un jour ce rêve se concrétisera donc je serais le Canada 25 si j'étais une île une île je sais pas trop je serais peut-être la Guadeloupe parce que c'est des personnes très chaleureuses là-bas c'est une belle culture mes questions animalières il y a tout à refaire par contre là-bas 27 si j'étais un livre un lieu remettez les lunettes si j'étais un lieu je serais une forêt parce qu'il fait ombragé donc souvent vu qu'il fait ombragé quand dès qu'il y a un courant d'air qui passe il fait frais et c'est là où est-ce qu'on abrite tous les animaux errants si j'étais un bruit je serais le bruit du vent dans les feuilles c'est un bruit reposant relaxant pour moi en tout cas qui que j'adore que j'apprécie énormément écouter ouais j'ai toujours apprécié ce bruit bon pas le vent violent en mode tournade mais le bruit du vent qui caresse les feuilles 29 si j'étais un phénomène naturel je serais je serais en volcan donc une érypture volcanique parce que je peux être calme pendant très très longtemps et du jour au lendemain on ne comprend pas pourquoi je m'énerve à en exploser et ma vaisselle on a déjà fait les frais et donc oui je serais un volcan et enfin 30 si j'étais une autre je pense que j'aimerais rester moi-même j'ai mes qualités mes défauts j'ai fait des erreurs qui m'a permis d'apprendre de mes erreurs justement la vie est faite comme ça j'en referai encore je suppose et je suppose aussi que j'en tirerai des prix à partir des erreurs que j'aurais fait ma vie n'a pas toujours été facile mais c'est pas grave j'ai réussi à la surmonter et grâce à cela ça m'a permis de mûrir beaucoup plus vite et voilà j'ai mes qualités j'ai mes défauts j'aimerais bien changer certaines choses voilà mais non je suis faite comme ça j'ai beau essayer exemple me remettre au sport et tout j'ai beau essayer 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 au bout d'une semaine à chaque fois je lâche l'éponge donc ça sert à rien c'est pas que pour moi mais voilà c'est pas grave on apprend à s'apprécier comme ça et donc je ne changerai pas je resterai moi-même voilà j'espère que ce petit tag vous aura plu et vous aura permis d'en apprendre encore un peu plus sans moi et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo d'ici là prenez grande sur vous-même bye bye